Les seuls changements de l'équipe économique dans le nouveau cabinet sont le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des entreprises publiques. Mais ils ont été chargés d'une tâche commune. Nous visons 100 milliards de dollars d'exportation dans la prochaine période pour couvrir le manque de devises fortes. Ils travaillent donc à augmenter les investissements pour la fabrication et les exportations. Quant à l'entreprise publique, beaucoup de sociétés et d'usines appartenant à l'État ont besoin d'être restructurées pour pouvoir également produire et exporter. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Samir, a exposé ses priorités en disant ce qu'il souhaite faire. Travailler pour restaurer le statut des produits égyptiens sur le développement des industries existantes et attirer les investissements pour mettre en œuvre de nouveaux projets industriels. Ces projets comprennent la production alimentaire, la construction automobile, la chimie et le textile, avec un œil sur le marché africain. Alors que le remaniement est une réponse aux appels à un changement dans l'équipe économique, ce qui a été une surprise est l'absence du populaire ministre du Tourisme, de ce nouveau cabinet. Le premier ministre s'est tourné vers Ahmed Issa, un banquier et non une personne expérimentée dans ce domaine, comme son prédécesseur, pour aider à relancer l'industrie du tourisme en difficulté, une source principale de devises fortes pour ce pays d'Afrique du Nord. Les gens qui travaillent dans le domaine bancaire aident les investisseurs à surmonter leurs obstacles et essaient de capter plus d'investissements en Égypte. Il y a une nouvelle stratégie, principalement financière, et l'amélioration de certaines lois qui doivent résoudre la situation actuelle. Les nouveaux responsables devraient obtenir des résultats rapides alors que la récession, l'augmentation de la dette extérieure et l'inflation galopante continuent de peser sur l'économie. Merci.